J'ai dit que tu étais plutôt vif. Être réactif, c'est quoi la différence entre être vif et être réactif ? Pour moi, vif, c'est beaucoup plus... Je pense que ça donne à me vivre, tout ce qui est ambiance, tout ça. Mais réactif, c'est beaucoup plus à l'opportunité. D'accord. Donc opportuniste et quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Donc prendre des risques, ça ne te fait pas peur, toi ? Oui, j'aime bien prendre des risques, quitte à essayer de voir. Après, le résultat, je ne pense pas au début à l'effet que ça fera. Mais au moins que j'agis en ce sens-là, je réagis ou bien j'ai vu l'opportunité que ça soit. Après, on ne peut pas savoir le résultat tant qu'on n'a pas mordi la mèche, on ne peut pas savoir quel goût elle aura. Donc c'est ça, c'est par rapport à ça. Mais le risque ne me fait pas peur. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Oui. Depuis que tu es petit ? Après, depuis que je suis petit, je ne sais pas. Mais cette habitude, je l'ai forgée quand j'étais à l'extérieur, en communiquant plus, en étant éloigné de la famille, des amis. Vous voyez, donc c'était beaucoup plus dans le sens, voilà, pour survivre dans un pays où je ne connais personne, c'est-à-dire à part mes camarades, enfin des judiciaires et autres. Je pense que je l'ai beaucoup plus adapté, je me suis beaucoup plus adapté et j'ai appris ce genre de choses, ces comportements là-bas. Donc toi, tu as été au Bénin, c'est ça ? Oui, au Bénin, Cotonou. Est-ce que tu penses que prendre des risques, c'est plus facile quand on est seul ou au contraire, c'est plus facile quand on est entouré ? Seul. D'accord. C'est beaucoup plus facile parce que ça n'engage que toi, d'abord. Et puis, prendre des risques, c'est toujours facile quand on les prend seul. Parce qu'après, il n'y aura pas de regrets, il n'y aura pas à t'en vouloir, beaucoup plus. Parce que quand tu le prends seul et que tu le prends avec quelqu'un d'autre, ça fait deux fois plus. Donc c'est mieux. Et j'ai toujours... Je n'aime pas embarquer des gens dans quelque chose qui moi-même seul, j'ai décidé. Donc c'est... Je le prends seul quand un risque est... Voilà. Je vois que comme un risque. C'est-à-dire que toi, tu es capable d'endurer, tu es capable de... Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver pour toi ? Pire chose ? Ouais ? Je ne sais pas si on peut se souhaiter les pires des choses dans la vie. Mais... Voilà. Après, je ne sais pas. Mais peut-être cette chose qui te fait le plus peur quand justement t'as amené à prendre un risque. T'as peur de quoi ? Ou selon toi, les gens qui prennent des risques, ils ont peur de... Qu'est-ce qui fait qu'ils les bloquent, qu'ils sont bloqués ? Peut-être les côtés, les sentiments, l'émotion, c'est ça ? Parce que sinon, je ne veux pas dire que je suis sans émotions, sans sentiments, ni sensibilité. Voilà, je suis quelqu'un, j'aime. Mais je ne sais pas, après, je ne peux pas être à la place de l'autre. Moi, les risques, c'est quelque chose que... C'est beaucoup plus dans l'apprentissage de moi-même et de ce que la vie nous offre. T'as appris quoi sur toi-même au Bénat ? J'ai appris la première chose, c'est que ça veut dire le sacrifice. Le sacrifice. Parce que... Et le partage. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé. Parce que, au-delà du respect, quand tu... Tu n'es pas avec la famille, tu n'es pas avec quelqu'un que tu connais. Donc, le sacrifice, c'est la première chose qu'on demande à quelqu'un avec qui on s'approche. C'est-à-dire, on veut, par exemple, des colopataires et autres. Le sacrifice, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que... Je veux dire par là, par exemple... Voilà, supposons qu'on est en situation de besoin. D'accord. Que, voilà, un ami, tu le vois dans une situation de besoin. Un besoin, toi, tu as. Il y a des gens qui peuvent racheter. Par, on va dire, je ne veux pas dire par égocentrisme ou bien, voilà, ni l'avarisme. Mais, c'est instinctif, en fait. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, normalement, la première chose, c'est se sacrifier. Ne serait-ce que dire, voilà, comment lui parler. Pas en termes d'argent, ni, voilà, lui donner son temps. Me demander, comment ça va, y a-t-il quelque chose. Ça, c'est une sorte de sacrifice. Vous voyez, pour moi, selon ma définition. Donc, je pense que le sacrifice est très important. Tu as parlé de regrets tout à l'heure. Aujourd'hui, tu parles de temps. Le temps, aujourd'hui, pour toi, il passe vite ou il passe lentement ? Vite, très vite, même. Je dirais très vite. On ne se rend pas compte. Des fois, même, on oublie quels jours de la semaine on est. Donc, j'ai l'impression que le temps est en avant sur nous-mêmes. Des fois, tu vois la fin de moi alors que tu n'as rien foutu. Concrètement, on n'a rien foutu. Tu vois, l'année est finie. Tu vois, beaucoup de choses évoluent. C'est-à-dire que s'il ne serait-ce que tu es, tu te dis, en une journée, je vais rester sans rien foutre en mode hibernation, il peut se passer beaucoup de choses que toi, tu vas rater. Et donc, le temps, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, je crois. Et on ne peut pas aussi être sur le même rythme que le temps. Donc, le temps, c'est divine, tu crois. Mais je pense qu'en ce moment-là, le temps passe vite, très vite, franchement. Très vite, tu vois, les frères, les sœurs, les cousins, comme on dit, comme ça. Il y a beaucoup de choses, mais franchement, le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et qu'on ne peut pas essayer d'organiser aussi, c'est difficile. On ne peut pas organiser le temps ? Oui, 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 c'est difficile. Je pense que c'est difficile, même si c'est la meilleure façon de fonctionner avec le temps. Mais c'est difficile. Parce qu'il y a des aléas aussi. Ah, donc, il y a un rapport entre le temps et l'argent, c'est ça ? Oui, les aléas, comme je l'ai dit, il y a l'argent, il y a l'argent, il y a, comment on l'appelle, voilà. Tu peux ne pas être là, tu peux être bloqué par rapport à quelque chose, un endoyement, une perte. Il y a beaucoup de choses, donc on ne peut pas, vous voyez. Donc, quand tu as envie de faire quelque chose, que ce n'est pas le bon moment, tu te dis. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de facteurs. Mais tu préfères, si tu avais le choix entre ces deux choses, soit tu sais que le temps court vite et que tu risques de manquer de temps. Et deuxième option, tu sais que tu as tout le temps, tu as un temps infini. Tu préférais laquelle de ces deux options ? Qui me donne le temps, qui me donne pas le temps, c'est-à-dire... Soit tu as tout le temps du monde, toi, tu le sais, que tu as tout le temps du monde, soit toi, tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu avais le choix entre une de ces deux options, tu choisirais quoi ? De la deuxième option, quand je n'aurai pas le temps. Ouais ? Je pense que, parce que là, je ne serais pas opportuniste, je crois. Si tu avais tout le temps ? Ouais. Si j'avais tout le temps, je ne serais pas opportuniste. C'est-à-dire que c'est le manque de temps qui te pousse à... Je pense que je me suis fait comprendre. Oui. Parce que, comme j'ai dit, j'ai une opportunité qui se fera à moi, je ne peux pas... Vous voyez, tout à l'heure, on s'est rencontré, je me suis dit, voilà, tiens, donc, pourquoi pas, demain ? Donc, vous voyez ? Parce que, on vous suivait que je... Voilà. Moi, c'est parce que j'avais peur que je manque d'autant de vingt que j'ai dit aujourd'hui. Alors, voilà, moi aussi, je me disais, voilà, est-ce que demain, je n'aurai pas le temps ? Est-ce que vous avez dit, demain ? Après, demain, je ne sais pas, je ne peux pas contrôler. Je m'aimais parce que je ne pouvais pas aussi vous imposer mon temps. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Si c'était, il ne s'agissait que de moi, j'allais vous dire, on y va. Donc, ce n'est pas possible aussi, des fois. Vous voyez ? Donc, mais, même Aramis, je le connaissais bien, mais quand je l'ai vu, j'étais arrivé dans le quartier. Moi, je n'habite pas loin de là, vous tourniez. Après, je n'avais pas son numéro, même si je le connais de sa famille, tout ça, je pouvais le trouver. Mais, je pense, je me suis dit, attends, l'opportunité venir à toi, même. Aujourd'hui, bizarrement, c'est venu. Vous voyez ? Donc, des fois, il y a ce petit côté sagesse, parce qu'on ne peut pas tout avoir quand on veut. Vous voyez ? Je ne veux pas dire, on a aujourd'hui, je dois les voir. Ça arrive de temps à autre, mais pas tout le temps. Est-ce que, selon toi, les opportunités viennent à nous, ou c'est à nous de provoquer ces opportunités ? On ne peut pas contrôler les opportunités. Des fois, ça vient à nous, des fois, on part à la rencontrer. Mais nous, tout à l'heure, comme je disais, je prends toujours l'exemple, tu étais quelque part derrière ma tête. Mais bon, il a fallu que je vous voie en train d'acheter. Et moi, j'étais en train d'attendre mon collabo, mon ami. Et voilà, tout d'un coup, je vois Aramis, et je vous vois. Alors que j'avais cette... Je cherchais cette opportunité pour vous chercher. J'avais, mais je ne réussissais pas, par le billet d'Aramis. Mais du coup, je me suis dit, bon, laisse ça. Et quand je vis, je l'ai, là, je l'ai saisie. Donc l'opportunité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut constamment provoquer. Des fois, le temps, des fois, beaucoup de choses. Alors justement, par rapport à ces beaucoup de choses, est-ce qu'en fait, une opportunité, c'est quelque chose qui se mérite ? Qu'est-ce qui fait que l'opportunité, elle vient à ce moment ? Est-ce qu'il faut se préparer intérieurement à accueillir cette opportunité ? Non, je ne peux pas dire que c'est du mérite. C'est beaucoup plus l'envie. D'accord. L'envie. Il faut envier l'opportunité. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'au fond de toi-même, si tu dis, bon, si j'ai appris cette opportunité, si tu ne te dis pas quelque part, si tu n'as pas, ne serait-ce qu'envie, je ne pense pas qu'elle viendra. Il faut se souhaiter soi-même d'abord. Après, quelle forme elle aura, on ne sait pas. Donc, c'est la meilleure, enfin, la plus importante des choses, c'est l'envie d'abord. Demain, tu n'as plus le temps.